Salut les mecs, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel, j'espère que t'es bien installé derrière ton écran et bien attentif on va voir ce qui va se passer ce week-end sur les matchs de vendredi et samedi et dimanche, bon on va y aller progressivement on va commencer par vendredi, on va pas non plus s'emballer, on part sur Vander de Brême contre Osbourg, petit aparté si tu n'es pas encore abonné, je t'invite fortement à t'abonner sur la chaîne, ne manque rien des vidéos et bien entendu mets moi un petit pouce pour le référencement de celle-ci dernier pronostic posté sur cette chaîne a été positif donc c'est plutôt pas mal, tu es à la bonne adresse ne part pas, reste ici on va en discuter de suite Vander de Brême, Osbourg voilà, Vander de Brême qui est plutôt très très en forme comparé forcément au visiteur Osbourg qui est vraiment chaotique en ce moment, qui a très très mal commencé la saison on peut voir effectivement sur les derniers résultats c'est pas terrible du tout c'est même dégueulasse, sur les cinq premières journées c'est quatre défaites pour une seule victoire donc comment te dire que à domicile comme en déplacement c'est pas forcément le top même si Osbourg sur les deux matchs en déplacement on fait un 50-50 une victoire et une défaite mais honnêtement en termes de niveau d'équipe sur ces deux équipes là on voit effectivement que Osbourg est largement derrière Vander de Brême attention, Vander de Brême a un excellent buteur dont son nom est un peu à chier mais on va partir sur le prénom ça va être mieux c'est Niklas qui a cinq buts à son actif donc qui est excellent en ce moment il est en fire il a le pied qui brûle les orteils ils sont bleus tellement qu'il marque des buts le mec bref, ils jouent à domicile ça peut forcément scorer ce soir maintenant on va regarder les deux équipes les dernières confrontations on peut voir effectivement que c'est assez aléatoire on part sur du 2021 on peut voir effectivement que Osbourg avait gagné à domicile sur le dernier match mais on ne peut pas se fier à ça forcément il y a eu du changement il y a eu du mercato il y a eu du joueur qui sont partis et on peut voir effectivement que l'ambiance aujourd'hui de ces deux équipes là sont légèrement différentes niveau code bookmaker on voit effectivement qu'il y a une hausse sur Osbourg la cote était à 3,15 elle est montée à 5,70 ce qui est exceptionnel mais non en fait c'est pour la simple et bonne raison ils veulent t'orienter sur ce match là te faire croire que Osbourg va bien entendu avoir une petite lumière et gagner ce match là à l'extérieur donc tu vois effectivement que Wallisbourg aujourd'hui sa cote est à 1,52 elle est en train de descendre elle est à 2,7 ce qui est logique donc c'est peut-être un petit signe pour nous dire effectivement que Wander de Brême est intouchable ce soir et ça va envoyer du mastic forcément on va regarder des statistiques un peu plus en profondeur sur les stats d'il y a pas mal de matchs et on peut voir effectivement que Wander de Brême est très très costaud on peut voir effectivement qu'il y a du over 2,5 buts à 67% on voit aussi effectivement qu'à domicile ça gagne très peu de matchs quand même à domicile on est sur du 40% et bizarrement Osburg gagne ses matchs à 67% à l'extérieur ce qui m'étonne fortement mais on sait que Osburg mais l'année dernière gagnait ses matchs beaucoup à l'extérieur donc attention ça peut être forcément un petit signe on va aller voir sur les buts nous on va jouer les buts ce soir les gars on va pas s'enflammer et on va partir sur du over 1,5 buts la cote va pas être exceptionnelle mais on va la combiner donc pas de panique même si elle a 1,20 on va la combiner avec un autre match bien entendu on va en discuter de suite mais je vais juste regarder la cote du 1,58 à combien il ne la claque il ne la claque à 1,16 donc on va partir sur du over en première mi-temps les gars on va partir sur du over 1,5 buts donc 1,48 c'est déjà un peu plus confortable et j'ai de fortes un bon pressentiment que Van der Bremen en première mi-temps ça claque fortement les équipes d'Allemagne ont pour tendance à attaquer très très fort en première mi-temps donc on a une équipe en face c'est une passoire tout simplement pourquoi pas partir sur le over 1,5 buts ça mettra un peu de piment forcément deuxième match on va partir sur Lens qui rencontre 3 attention les mecs petit à parti il y a eu la Ligue des Champions il y a eu la Europa League les équipes vont être fatiguées faites gaffe sélectionnez vraiment bien vos matchs privilégiez forcément les équipes qui n'ont pas joué la Ligue des Champions et l'Europa League c'est un petit conseil comme ça gratuitement les gars Lens Lens qui est plutôt excellent en ce moment sur le dernier match ils jouaient à 10 ils ont quand même réussi à faire un match nul on a des Lens qui sont très très bons en plus ils ont re-signé c'est Saufana je crois je ne sais plus bon bref mais en tout cas l'effectif de Lens est vraiment très très fourni dans tous les postes dans toutes les lignes ils sont vraiment très costauds attention Troyes c'est une équipe à ne pas apprendre à les réagir non plus ils ont un bel effectif aussi ils font de belles performances mais honnêtement aller jouer à Lens dans leur stade avec la folie qu'il y a le public etc ça va être très compliqué pour les Troiens donc faites gaffe à ce match là moi je ne pense pas que ça va être un match de piège ok d'accord ils ont une belle performance les Troiens sur les trois derniers matchs mais est-ce qu'ils ont la capacité d'aller gagner à Lens ça je doute fortement sur les dernières confrontations on voit qu'il y a beaucoup de buts et de toute façon je vais vous le dire les Lençois ça claque beaucoup offensivement c'est très costaud et on voit qu'à domicile sur les cinq derniers matchs on va dire sur les trois derniers matchs parce qu'il y avait des matchs amicaux pardon on peut partir sur du over 2,5 buts ça marque énormément côté Lençois et la défense Troienne c'est pas non plus Adil Rami qui va faire la chose ok voilà c'est compris bref on part sur le over 2,5 buts je pense que c'est mieux à jouer si on combine ces deux cotes là on va partir sur je pense que ça va être un 2,5 facile on va regarder ça de suite et on part sur une cote à on n'a pas validé la cote naturellement et Allemagne avant de brem on a dit du over 1,5 buts en première mi-temps qui est à 1,48 on va plutôt faire le over 0,5 buts à 1,27 c'est plutôt pas mal on a une cote à 1,97 elle est belle on est près des deux à mon avis ça va changer durant la journée donc je vous invite fortement à y aller de suite et placer et poser le bet maintenant donc on récape les gars on part sur Lance le over 2,5 buts sur ce match là ça va être un match ouvert Lance à domicile c'est costaud offensivement c'est très fort Troyes c'est bien mais attention c'est pas non plus le rêve côté défense et on part sur l'Allemagne Wanderdobrem Osburg pour moi le meilleur buteur aujourd'hui ce soir devrait scorer il est très en forme le over 0,5 buts en première mi-temps cote totale 1,97 je vous laisse là-dessus les gars on se retrouve demain sans faute et de bonne humeur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada